Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan culturel d'octobre-novembre 2020 Il y a énormément de choses, très énormément de choses à parler et vraiment plein de trucs différents Donc écoutez, je pense qu'on va pas non plus passer demi-an à introduire cette vidéo Puisque vous savez tous plus ou moins potentiellement le concept et ce qu'on va faire pendant la demi-heure qui suit Donc écoutez, je vous propose qu'on démarre immédiatement avec les romans et romans graphiques Je voulais d'abord commencer ce bilan culturel en vous reparlant de Chabiré Blulain à fond Qui est un roman dont je vous avais parlé dans mon dernier bilan culturel en vous disant qu'en fait je l'avais entamé et que je l'adorais déjà Et je vais juste passer deux secondes là dans celui-ci pour vous dire que donc, vous vous en doutez, je l'ai terminé Et je l'ai adoré vraiment tout autant, voire plus en fait que ce que je pensais l'adorer quand je n'avais lu que 100 pages C'est un roman que j'ai trouvé, comme je l'ai dit dans mon dernier bilan culturel, vraiment très sensible, très touchant, très bien écrit La fin m'a fait vraiment pleurer, je voulais juste vous confirmer que la suite du roman ne m'avait pas complètement déstabilisé Et que c'était aussi cool, enfin cool, autant qu'un roman sur ce sujet là peut l'être Mais en tout cas aussi bien écrit, aussi intéressant et aussi recommandable que ce que je vous avais dit dans mon dernier bilan culturel Toujours un roman, j'ai lu dans les derniers mois Trois femmes puissantes de Marine Diaille Qui m'avait donc été offert à mon anniversaire par Valentine Que je vous remercie beaucoup parce que j'ai absolument adoré Le roman donc est séparé en trois parties, qui donc globalement raconte l'histoire de trois femmes La perception change en fait d'une histoire à l'autre Mais en tout cas c'est trois femmes qui sont différentes Qui ne semblent rien avoir à faire l'une avec l'autre Enfin elles n'ont pas vraiment de point commun ou quoi La seule réalité c'est que ce sont des femmes qui comme le dit le résumé disent non Donc trois femmes en fait qui décident en fait de s'opposer à une réalité Qui leur est imposée par les hommes qui les entourent, par leur cadre social, par leur vie C'est des histoires qui sont extrêmement touchantes Parce qu'elles viennent en fait parler de la potentialité de rébellion Et de puissance féminine dans des situations qui semblent être inexplicables Ou les écraser par une banalité et une normalité Qui finalement je pense est universelle C'est surtout pour moi la violence des sentiments Qui est le coeur de ces trois récits et de ce roman C'est extrêmement bien écrit, voilà en fait c'est surtout ça C'est que c'est extrêmement bien écrit Et ça vaut vraiment vraiment le coup de se pencher sur cette écriture là Que j'ai trouvé très exigeante en étant à la fois accessible Et je pense que c'est ce qui me plaît en fait dans la littérature contemporaine Je déteste les romans qui font des circonvolutions inutiles Je déteste comme je vous l'avais déjà expliqué Les fausses écritures brutes, ça je supporte pas Ce roman je trouve incarne bien le type d'écriture contemporaine Qui moi me plaît et me touche Ensuite au niveau des romans graphiques J'ai lu en novembre en fait les 5 tomes de l'arabe du futur De Riyad Tatouf Donc j'avais déjà lu les 4 premiers que j'avais chez moi et tout Donc je les ai relus Parce que je voulais les avoir relus pour lire le 5ème Qui est sorti le dernier, enfin dans le mois dernier Que je me suis évidemment procuré pendant le confinement En librairie indépendante Parce que ici on est comme ça Riyad Tatouf en fait est le fils d'un père syrien et d'une mère bretonne Et tout simplement les romans graphiques reviennent en fait sur son passé Puisque Riyad se retrouve à devoir vivre en fait en Syrie Entre la Syrie et la France en fait Durant ben quasiment toute son enfance L'histoire revient en fait sur tout ce qui lui est arrivé Qui il a rencontré Résumé comme ça ça pue la merde parce que c'est très compliqué de raconter Sans spoiler un truc qui est littéralement biographique Mais c'est vraiment très bien Moi ça me fait littéralement chialer Je trouve qu'il a une façon de raconter la jeunesse Riyad Tatouf qui me touche énormément Moi c'est je pense vous commencez à comprendre Les sujets de la jeunesse, de l'adolescence Du fait de grandir qui sont les trucs qui me touchent le plus Et dans tout ce qu'il écrit Que ce soit les cahiers d'Esther, l'arabe du futur Même la vie secrète des jeunes Ça me fait beaucoup rire mais au delà de ça je trouve qu'il y a une façon de raconter la jeunesse Qui est toujours très sensée, très sensible Et ça aussi entre le rire Les larmes, le tragique qui est vu avec le regard de l'enfant Moi je trouve que c'est une des plus belles façons de raconter les choses Donc vraiment excellent Moi j'adore, j'adore, j'adore son travail C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup Et si vous avez jamais lu l'arabe du futur Vraiment vraiment je vous recommande de les lire C'est excellent Et enfin j'ai donc lu au niveau des essais Un essai qui m'a été offert à mon anniversaire Merci beaucoup par mes copines C'est pas vraiment un essai C'est un ouvrage collectif Qui s'appelle Combattante Et qui porte sur la violence féminine en Occident Et son histoire Et donc c'est un ouvrage en fait qui revient par chapitrage Sur des éléments Donc ça peut être les femmes combattantes au Moyen-Âge Ça peut être les femmes nazies pendant la seconde guerre mondiale Ça peut être en fait toutes les formes d'expression D'une forme de violence féminine Et c'est extrêmement intéressant Extrêmement bien documenté C'est vraiment un ouvrage qui je trouve Prend une perspective extrêmement intéressante Qui aborde la violence féminine Sans entrer justement dans ce constat de Oh la puissance féminine c'est toujours unpowering Alors que enfin non Il y a des femmes qui ont fait des choses affreuses Et aussi d'avoir toute cette perspective Qui est très historique, très sourcée et renseignée Il y a une bibliographie à la fin qui est super riche Et très intéressante Le seul truc que j'aurais à reprocher à cet ouvrage C'est que donc il y a énormément d'images Pour illustrer les propos qui sont écrits dans les textes Les images sont numérotées En figure 1, figure 2, figure 3, figure 4 Dans le texte il y a des références à genre figure 3 à un moment Sauf que je ne sais pas comment ils ont fait leur mise en page Mais la figure 3 peut être 3 pages avant ou 3 pages après Parce qu'ils ont un peu foutu les images où ils avaient de la place Et du coup ce qui fait que Et je trouve que c'est très désagréable comme lecture Tu dois peut-être sauter 3 pages Pour aller voir la photo à laquelle fait référence un paragraphe Ce que je trouve pas du tout intelligent ni intéressant Mais bon c'est vraiment juste un problème de mise en page Je trouve que c'est écrit un peu petit aussi Il y a des pages où vraiment c'est écrit en minuscule For no reason Donc je sais pas trop qui a fait la mise en page Mais c'est pas la chose la plus réussie Par contre le fond est excellent On va maintenant passer à la musique Au niveau des vinyles Si on m'a offert le vinyle de The New Amnormal des Strokes Evidemment j'étais ravie C'est pour moi un des meilleurs albums de cette année C'est un album qui est absolument excellent Vraiment je suis désolée d'être obsédée De trouver qu'il est encore plus excellent à chaque fois que je le réécoute Chaque son est un gros heure Le fait de pouvoir écouter The Adults Are Talking sur ma platine Je suis désolée c'est juste jouissif Vraiment merci beaucoup à nouveau Au niveau des playlists Evidemment comme tous les mois Playlists mensuelles Donc octobre et novembre Sur Spotify vous pouvez aller les croquer Comme d'habitude c'est pas des playlists à thème C'est vraiment genre juste ce qui sort Ce que j'aime à ce moment là Tout mélanger Au niveau des playlists à thème J'en ai fait deux J'en ai fait une qui s'appelle Forthory in Dream Qui donc est titrée d'un titre des Cure Et qui est une playlist que j'ai faite Pour genre écouter la nuit Faire les trajets de nuit Vraiment je la trouve excellente Et j'en ai fait une autre qui s'appelle One Thing Left To Try Qui donc est elle basée sur une chanson de MGMT Et qui là je l'ai composée On dirait je suis Tchaïkovski Faut pas abuser Je l'ai fabriquée Je l'ai condensée En prenant comme esthétique L'idée d'être en train de conduire Dans une voiture Ici ça n'a pas le permis mais On y pense Avec quelqu'un que vous appréciez Et genre le soleil se couche Et vous faites un road trip Et la voiture est décapotable Potentiellement Je vous laisse aller croquer Voir si ça vous intéresse Et comme d'habitude Vous abonner à mon Spotify Si vous avez envie Et bien d'en voir plus Et d'être notifié Quand une nouvelle playlist sort Of course A l'heure où je vous parle Vous pourrez aller Déjà d'ores et déjà Vous abonner à ma playlist de décembre Qui sera donc déjà disponible Au niveau des chaînes Youtube J'ai regardé évidemment Les vlogs d'octobre Les vlogtober de Sunbeam Yes Qui est une de mes youtubeuses préférées Et probablement une des youtubeuses Que je suis depuis le plus longtemps Je me revois là Regardez ces tout premiers vlogtober Vraiment Il y a peut-être 4-5 ans De ça voire plus Donc vraiment C'est une youtubeuse Que j'aime énormément C'est des longues vidéos Elle parle que de bouquins Donc il faut avoir envie D'en parler de littérature Ça c'est sûr Pour moi elle est pas du tout Prescriptrice au niveau des bouquins Genre je vais jamais acheter Un livre qu'elle recommande Ou quoi Enfin Je vois pas du tout comme ça Genre vraiment ces vidéos Comme un espèce de truc de fond de ma vie Qui existe Et genre je lance son vlog Et pendant ce temps là Je fais autre chose Et je sais pas Je la trouve hyper relaxante Et gentille Et j'adore comment elle s'habille J'ai aussi grave regardé Les vidéos de Ezil Parce que je me suis tapé Une apartment fever Où je me suis dit Oh my god J'ai tellement envie D'être propriétaire d'un appartement Je me suis dit Avec les 100€ Que je touche tous les 2 mois Par youtube C'est comme ça que ça commence Elle a fait plein de vidéos Genre mon déménagement Et tout Appartement tour machin Et je sais pas Je suis obsédée par ça Je crois que c'était Tissia Donc elle fait aussi Plein de vlogs comme ça Aménagement, déco et tout Et j'adore la façon D'elle a décoré son appartement Donc je sais pas J'étais dans mon délire Appartement fever Donc j'ai croqué Ensuite on va passer aux séries Et là De plus de l'avant Absolument abusée J'ai regardé 10 séries En 2 mois 75% des séries que j'ai vues Elles étaient sur Netflix Et les 25% restants C'était du canal plus séries J'ai un compte sur les 2 trucs Donc c'est pour ça Que j'ai regardé ces séries là La première série que j'ai regardée J'ai regardé La Flamme Qui était sur canal plus séries Qui est donc une parodie du Bachelor Avec Jonathan Cohen Et la moitié des meilleures actrices françaises Dans les rôles principaux Pourtant vous dire que j'ai absolument adoré Que j'ai trouvé ça hilarant J'ai croqué ça avec mon frère Mais vraiment On s'est tapé nos meilleurs 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 bars Je pense que c'était la série Qui était le plus La conception de notre humour à nous deux Donc vraiment on s'est régalé Je sais que beaucoup beaucoup de gens Ont adoré que ça a été une des séries Qui a été le plus regardée en France Vraiment je vais pas vous faire découvrir Un truc indé Mais vraiment moi j'ai trouvé ça Super 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 drôle Les actrices étaient excellentes J'ai même pas envie de vous le survendre Parce que En fait soit t'es vraiment sensible A l'humour qui est porté Par toute cette bande là Par Jonathan Cohen et tout Et tu vas te taper des barres Du début à la fin Et ça va vraiment t'emporter Soit ça te touche pas du tout Et tu vas rester complètement de marbre Et tu vas te dire Mais what the hell is this ? Je crois que le premier épisode Est gratos sur Youtube Donc vous pouvez même tester Vraiment gratos comme ça légalement J'ai une mention spéciale à Vincent Dodienne Qui dans ce rôle de présentateur Est juste Terminé aussi Mais vraiment en fait Je vais pas juste vous dire Que tout le monde est excellent Parce que c'est juste factuel Ensuite j'ai regardé Ah non j'ai menti Une série France TV 10% J'ai regardé donc la dernière saison Qui est passée Qui est passée sur France 2 Au début du mois je crois Si j'ai pas trop trop perdu Au début du mois ou en octobre Je sais plus J'ai un peu perdu le sens des réalités Je me trouvais extrêmement décevante Vachement moins bonne que les autres Et pour cause en fait Il y a eu un changement La showrunner Qui a supervisé les 3 premières saisons Elle a été évincée En tout cas elle est partie Il y a plein de points Qui m'ont gonflé Des espèces de maladresses Mais que moi j'arrive pas à voir Comme des maladresses Mais comme des choses bien Volontaires Qui m'ont profondément dérangée Je vous mets en barre d'infos Un article que je trouve très bien Qui résume vachement bien Mon point de vue Je trouve critique Sur la saison 4 de la série Je sais plus si j'en avais déjà parlé Mais moi j'ai adoré Les saisons 1, 2 et 3 de 10% Ca a été un culturel reset pour moi Enfin excellent La saison 4 vachement décevante En particulier en fait Du fait qu'il y a quand même Un espèce de backlash Qui ramène à zéro Toutes les potentialités progressistes De représentations positives Qui avaient été mises en place Pas les 3 premières saisons Je pense en particulier Au personnage d'Andréa J'ai pas envie de vous dire Ce que je lui reproche Parce que j'ai pas envie De vous spoiler Du coup c'est un peu la fin De la saison et de la série Qui me gêne Mais voilà Je vous recommande D'aller voir la saison 4 De vous faire un avis De vous faire un avis Et de peut-être prendre le temps Dans les liens Les jeunes internes en médecine Qui commencent leur internat Quand ils arrivent à l'hôpital Tous les médecins Tous les chefs de service etc Sont confinés dans un hôtel Puisque l'hôpital en question A été touché par un virus exotique Inconnu Et donc il faut le temps De comprendre ce qui se passe De voir est-ce que les médecins Sont contagieux ou pas Pour pouvoir les réintégrer Dans la zone de l'hôpital Et du coup ce sont les internes Et les infirmiers et infirmières Qui se retrouvent à devoir Tout gérer Et donc ces deux jeunes internes Dont c'est le début d'internat Se retrouvent en fait Sous la coordination D'une interne plus expérimentée Qui travaille en réanimation Donc vraiment j'étais en mode Covid vibes Qui est jouée par Louis Bourgoire Du coup Et j'ai adoré la série Je la trouvais tellement reprenante Ça a tous les codes Évidemment de la série médicale Donc il y a de la tension Il y a du stress Les gens ils ont des maladies Il y a des scènes d'opérations Et tout Mais j'ai trouvé ça extrêmement bien fait Très bien réalisé Ça pose aussi plein de questions Par rapport au fonctionnement Interne d'un hôpital A la vie des internes A l'épuisement médical A plein de choses Enfin c'est vraiment trop bien Je sais pas si c'est la meilleure série A regarder en ce moment Si vous êtes un petit peu sensible Niveau santé Vu l'état actuel Mais c'est vraiment une très très bonne série Et j'ai super hâte De la saison 2 Sur Netflix J'ai regardé The Haunting of Bly Mailer Qui donc est la saison 2 De la série d'anthologie Netflix Qui s'appelle The Haunting Donc en gros il y a 2 saisons Il y a The Haunting of Hill House Je crois Et la seconde c'est Bly Mailer A la base moi j'ai regardé Parce que je suis amoureuse De Victoria Pedretti Donc je me suis dit Je vais regarder Parce que c'est Victoria Pedretti Ça se passe dans les 80's En Angleterre On m'a dit qu'il y avait Une histoire un peu genre Lesbienne et tout Je me suis dit Je vais trop aimer Et j'ai trop aimé Il faut vraiment vraiment Avoir le temps Parce que c'est une série Qui prend son temps Qui va complètement à contre-pied De ce qu'on peut attendre D'une série d'horreur Où il se passe plein plein de choses Les choses vraiment S'enchaînent de façon hyper rapide Et où on est dans le screamer Et tout C'est pas du tout ça C'est beaucoup plus lent Beaucoup plus subtil Il y a vraiment une métaphore Qui se construit tout au long de la saison Et le dernier épisode Est bouleversant Enfin j'ai chialé Pendant tout l'épisode Moi c'est pas du tout Le genre de concept Qui à la base me parle Et j'ai beaucoup beaucoup aimé J'ai évidemment regardé Comme beaucoup de monde La série Emily in Paris Donc qui a été diffusé sur Netflix Qui est donc une série Qui a Lily Collins Dans le rôle principal Et qui est donc Une série qui raconte L'histoire d'une jeune américaine Qui se retrouve débarquée à Paris Pour travailler dans une agence Digitale Et qui veut devenir influenceuse Voilà C'est une série qui condense Tous les clichés possibles Et imaginables Sur les parisiens Les français Paris et tout Qui n'a aucun intérêt scénaristique Vraiment enfin T'es là t'es en mode Ok Mais ça se croque Parce que tu te laisses quand même Entraîner de façon De façon efficace en fait Par le plot Par les rebondissements Par les histoires d'amour et tout Donc c'est de la merde Mais de la merde qui fonctionne Et donc est-ce que c'est vraiment de la merde Je ne sais pas De toutes les séries C'est vraiment pas celle Que je vous recommanderais de regarder Elle est tout à fait passable Mais si vous avez que ça à faire C'est pas non plus Totalement immangeable Toujours sur Netflix J'ai regardé The Queen's Gambit Et je pense comme beaucoup de gens Puisque la série a été Il me semble déclarée Comme la série la plus successful De Netflix Donc je pense que c'est la série Que je vais le moins vous faire découvrir Donc The Queen's Gambit C'est le jeu de la dame en français C'est donc une série Une mini série Anya Taylor-Joy Dans le rôle principal Qui donc Est la datation d'un roman Qui donc raconte l'histoire Fictive en fait D'une jeune femme Qui s'appelle Beth Harmon Qui donc est orpheline Et qui se révèle D'être une espèce de génie En fait total Des échecs Et donc en fait On suit tout le parcours Tout le succès Les différents championnats La vie Les addictions aussi Parce qu'elle est victime D'addictions Et puis les histoires D'amour D'amitié De rebondissement De famille et tout J'ai absolument adoré J'ai croqué ça En je crois deux jours Anya Taylor-Joy Est excellente Dans son rôle Tous les acteurs Et actrices Qui jouent les rôles secondaires Sont aussi Trop trop bons La photo est impeccable Les décors Et les costumes Sont juste excellents Également C'est une série Qui en plus visuellement Est juste excellente Et je trouve ça Toujours super cool Quand dans des productions En fait S'emparent de sujets Qui sur le principe Sont pas particulièrement sexy Et qui font pas vibrer Beaucoup de monde Les échecs En font je pense partie Et Harry va en faire Un truc dans lequel T'es complètement plongée Qui te retient en haleine Qui te fait passer Du rire aux larmes Et où vraiment Alors que tu ne comprends Rien à ce qui se passe Parce que moi Je ne connais même pas Les règles de base Des échecs Donc ce qui se passe Sur le plateau Je n'en sais rien Et pourtant Ça te prend Et t'arrives quand même A être complètement envoûtée Par les matchs Et par la tension Et tout Et enfin Je trouve ça trop bien réussi Donc vraiment Je vous le recommande Très très fortement Toujours sur Netflix Je vous promets On est presque arrivé au bout J'ai regardé The Crown La saison 4 C'est une série Qui raconte l'histoire De la famille royale anglaise Particulièrement en fait Du règne de Elisabeth II La saison 4 Elle couvre en fait Les mandats de Margaret Thatcher Et l'histoire en fait Entre Charles et Diana Plus évidemment Plein d'autres histoires annexes Mais c'est en gros La timeline qu'ils ont choisie Pour la saison 4 C'est juste excellent Vraiment c'est trop trop bien Je pense que Soit ça peut faire chier à la mort Parce que c'est vraiment genre Ok il se passe ça Très bien C'est pas très rapide Il n'y a pas non plus Des rebondissements de fou Dans la mesure où Globalement tout ce qui se passe Tu sais que ça va se passer Parce que c'est la vraie histoire Mais c'est vraiment trop bien La saison 4 Et je trouve excellente Elle aborde des problématiques De façon très subtile Le casting est impeccable Je suis désolée D'être amoureuse de Josh O'Connor Enfin c'est une maladie personnelle Si vous aimez les séries Un peu historiques Si vous aimez les séries anglaises aussi Je pense que vous allez Beaucoup beaucoup aimer On va passer au film maintenant On va commencer par parler Des festivals Puisque Oui Moi aussi j'ai l'impression Que c'est complètement dingue Mais en octobre Je suis partie faire des festivals De cinéma dans un monde Où tout était à peu près Normal Entre très Très gros guillemets Je suis partie d'abord Au festival Lumière A Lyon Où j'ai eu la chance De pouvoir voir le film Gagarine De Fanny Latar Et Jérémy Trul Qui est juste Extraordinaire Qui est un film Qui est un film que j'ai vraiment 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 adoré Qui aurait dû sortir là Pendant le confinement Qui va je pense sortir Dès que les salles réouvrent Si elles réouvrent On croise les doigts Le 15 décembre C'est un film qui raconte L'histoire en fait D'un jeune garçon Qui s'appelle Yuri Qui a 16 ans Et qui vit dans une cité Qui s'appelle la cité Gagarine En bonne lieu parisienne On découvre dès le début Qu'il y a un plan de démolition En fait de la cité Qui se met en place Et du coup avec ses amis Donc qui s'appellent Diana et Oussam Il va tout simplement Se lancer dans un espèce De plan de sauvetage En fait c'est très compliqué De le résumer Parce que c'est un film Qui repose énormément Sur le son L'image Et plein de choses Qui sont pas résumables En fait à l'oral C'est vraiment un film Qui a été fait pour le cinéma Et que je vous recommande 1 milliard de fois D'aller voir dès qu'il sort Vraiment sincèrement C'est une des meilleures choses Que j'ai vu cette année Et c'est un film Qui mérite d'avoir Un public Et des spectateurs Donc vraiment Je vous le recommande Plus que tout Vraiment à aller voir Quand les cinémas réouvrent Au même titre qu'ADN Vraiment je vous enjoins fortement A aller voir ces deux films Toujours en fait Au niveau des festivals J'ai été au festival Au festival Festival international Du film Indépendant de Bordeaux Donc qui avait lieu Vous vous en doutez A Bordeaux Qui a été un festival génial Je l'ai adoré Vraiment Trop trop bien Un accueil génial Vraiment une organisation au top On a pu vraiment Avoir une expérience De festival Qui était génial Donc excellent festival Donc j'ai pu voir Ammonite De Francis Lee Qui était un film Que j'attendais beaucoup Donc qui est avec Sœur Cheronane Et Kate Winslet Donc qui raconte L'histoire de la paléontologue Marie Heining Dans les années 1840 En Angleterre Et qui rencontre en fait Donc une jeune femme Qui s'appelle Charlotte Et en gros Charlotte Bah elle souffre de dépression Et du coup son mari Demande à la paléontologue Si sa meuf Enfin sa femme plutôt Peu rester avec elle Profiter du grand air De la mer et tout Et essayer de se remettre sur pied Et va se nouer Entre les deux femmes Une relation amoureuse C'est un film Que j'ai bien aimé Moins aimé Que ce que j'aurais pensé aimer C'est un film Que j'ai pas trouvé du tout Désagréable On passe un très bon Enfin on passe un très bon moment Y'a beaucoup de choses Qui sont très intéressantes Après je pense Que c'est très difficile Et peut-être que c'est Une fausse analyse Et que c'est nous Qui avions tort En tant que spectateur Mais dans un monde Post-portrait La jeune fille en feu C'est compliqué Avec un tel Une telle storyline En fait De pas avoir tout le temps Des points communs Des espèces de parallèles Et tout Et donc d'être sur une forme De comparaison Qui a pas forcément lieu d'être Ça c'est sûr Parce qu'on ne compare pas Tous les films hétéros Entre eux Par contre je trouve Que c'est intéressant de le faire Parce que ça permet quand même D'interroger le male gaze D'un côté Et le female gaze De l'autre Et pour ça j'ai également Lu un excellent article Sur un site Que je trouve excellent Qui est un site Que je lis beaucoup Pour les questions en fait Qui traitent de représentation De l'homosexualité féminine Et tout Qui s'appelle Lesbiaparte Et ils ont écrit Un très bon article dessus Que je vous recommande Fortement de lire Et avec lequel Je suis pas mal d'accord Donc voilà Et autre film excellent Que j'ai vu au Fifi C'est un film qui s'appelle Identifying Features De Fernanda Valadez Qui donc est un film mexicain Qui raconte l'histoire de Magdalena Qui est une mère Qui se lance à la recherche De son fils Qui a disparu En voulant passer la frontière Mexicano-américaine Et sur la trace de son fils Elle rencontre un jeune garçon Qui s'appelle Miguel Et qui lui est expulsé Des Etats-Unis Qui donc a été forcée De revenir au Mexique Et qui lui recherche sa mère Et donc ensemble Ils vont en fait Tout simplement rechercher Leur famille perdue A travers en fait La zone mexicaine De la frontière Américano-mexicaine Qui est tout simplement Pleine de milices Et de dangers Et c'est un film Qui est très beau Très touchant Il y a des parties Prés-esthétiques Qui sont excellents Vraiment je vous le recommande Très très fortement Ensuite on va juste passer Donc au film que là J'ai vu au cinéma Mais vraiment en dehors De tout festival Donc d'abord j'ai vu Adolescent de Sébastien Lichit Qui donc est un documentaire Qui raconte l'histoire Donc de Emma et Anaïs Qui sont meilleurs amis Et qui vivent donc En France Et tous les distinguent en fait Leur milieu social Leur personnalité Et tout Elles sont vraiment différentes Et en fait Le reportage va les suivre Enfin le documentaire Plutôt va les suivre De leur 13 à leur 18 ans Et va les faire documenter A travers leur vie Et leurs expériences Bah la jeunesse française Et la France en général En fait Dans ces dernières années Et c'est un documentaire Qui est génial Vraiment je l'ai vu Avec Zineb et Valentin Et on a été vachement touchés Bouleversés Et tout Enfin c'est vraiment Un excellent excellent documentaire Le portrait qui est dressé De ces jeunes filles Et de leur vie Et il est hyper sensible Hyper touchant Et ça m'a vraiment Vraiment beaucoup plu Donc si vous l'avez pas vu Je vous recommande Vraiment de prendre le temps De le faire Dès qu'il sera disponible Ensuite j'ai vu au cinéma Evidemment Drunk De Thomas Vintenberg Que bah qui a été Un peu la grosse sortie Un peu internationale Qui était un très bon film Que j'ai beaucoup aimé Qui raconte en fait L'histoire de 4 profs de lycée Qui vont se fonder sur une théorie Qui dit qu'en fait Il manque 0,5 gramme d'alcool Dans le sang A l'être humain Pour en fait Être au meilleur De ses capacités Et donc ils vont tenter Une expérience Où ils vont boire De façon à conserver Perpétuellement Ce niveau d'alcool Dans leur sang Et de voir quel est L'impact que ça a Sur leur vie Parce que clairement Ils s'emmerdent dans leur vie Et ils ont tous Soit des problèmes de couple Soit des problèmes Avec eux-mêmes et tout Et donc c'est un film Qui va essayer de retracer Cette expérience Et de voir en fait Les conséquences Qu'elle va avoir Sur la vie de ces hommes Sous honnêteté J'avais très faim Pendant le film Du coup Je me suis un peu endormie Par moments Mais le film était Vraiment très bien Il m'a beaucoup plu Et rien que pour la bande son Qui est juste excellente Le film vaut vraiment Vraiment le détour Enfin Dernière chose que j'ai vu Au cinéma avant le confinement C'est Adieu les cons D'Albert Dupontel Qui il me semble Va aussi ressortir là Dès que les cinémas rouvriront Donc à aller voir pareil Vraiment Ça raconte l'histoire D'une coiffeuse Qui s'appelle Suze Qui est jouée par Virginie Effira Qui est juste En gros elle découvre Qu'elle est gravement malade Et du coup elle se dit Qu'elle a plus beaucoup de temps A dire Et que donc il lui faut Absolument retrouver son enfant Qu'elle a été contrainte D'abandonner quand elle avait 15 ans Parce que ses parents Ne voulaient pas qu'elle le garde Qu'elle veut absolument Retrouver cet enfant là Pour pouvoir lui parler Une fois avant de décéder Parce qu'elle a une maladie Des poumons Donc évidemment C'est une quête très complexe Parce que tout ça N'est que bureaucratie Dossier etc Et donc elle va être Accompagnée dans cette quête Par deux personnes JB qui en gros Est un mec qui travaille Pour l'état Qui est en mode Un bureaucrate Mais qui est en plein burn-out Et elle va être aussi Accompagnée par Monsieur Blanc Qui est un archiviste Complètement aveugle C'est vraiment un film Qui est absurde Et en même temps très poétique Parfois t'es un peu en mode Bon ça fait un peu genre Ça fait réfléchir On vit dans une société Tout le monde est collé A son téléphone Mais ça va quand même Je trouve que le film Est pas Tombe pas dans des clichés De merde Et est plutôt très touchant Après moi personnellement J'ai largement préféré Au revoir là-haut Que je trouvais Pour le coup Vraiment excellent Et je vais juste amener Par vous parler D'un film que j'ai vu A la maison Alors en fait J'ai vu plein de films A la maison Donc vraiment Je vous recommande D'aller me suivre Sur Letterboxd Parce que là J'ai regardé peut-être 15 films Dans le dernier mois Donc c'est juste Emblairable Si je vous fais Un commentaire de tous Là je voulais juste Vous parler de Waves De très Edward Schultz Que j'ai vu au début Du mois de novembre Ou en fin octobre Je sais plus Et que j'ai adoré Qui est un film Vraiment génial Les acteurs sont fabuleux Le casting est excellent Enfin y'a pas d'autre mot Qui en gros raconte L'histoire d'un jeune garçon Qui s'appelle Tyler Qui vraiment est Un mec qui est très très sportif Qui fait de la lutte Et qui en gros fait ça Parce que évidemment Ça va lui permettre D'accéder à une bourse Pour l'université et tout Et surtout Il est vachement poussé à ça Par son père Qui est hyper autoritaire Et qui vraiment Il fait aller au pas Lui et sa soeur Ça va très mal se passer Quand en fait Va se produire un drame Pour Tyler Qui va en fait L'empêcher De pratiquer son sport Et donc Va entraîner toute la famille Dans justement Une dérive Qui va déchirer Tous les liens familiaux Et qui va complètement Tout faire partir à la dérive Parce que Tyler Va perdre sa raison En fait d'exister C'est vraiment un film Que j'ai adoré Qui est bouleversant Qui est sublime Le film il porte vraiment Sur la question de l'amour Et genre une des quotes Du film c'est genre Love is patient Love is kind C'est vraiment genre A quel point l'amour Peut t'amener au meilleur Et au pire Prenez le temps de le regarder Et n'hésitez pas A m'en dire des nouvelles Parce que vraiment C'est un film Qu'on m'avait beaucoup recommandé Et je regrette pas du tout D'avoir suivi les conseils Des gens qui me l'ont recommandé Donc voilà Je termine avec ce que j'ai regardé En vous parlant donc De comedy specials Mais je sais pas comment Spectacle comique Mais c'est un peu nul Dit comme ça Mais sur Netflix Vous avez pas mal De spectacles d'humour Qui soit ont été filmés Spécialement pour Netflix Soit qui sont des captations De spectacles Qui existaient en gros J'ai créé une liste letterbox Que je vous mettrai en barre d'infos Avec les comedy specials Que j'ai vu Et que je veux voir Moi donc j'ai regardé Les deux spectacles De John Mulaney Qui sont sur Netflix John Mulaney c'est un humoriste américain Qui fait partie de la bande du SNL Donc Saturday Night Live Qui moi Et personnellement Au niveau de l'humour américain Ma base absolue Je suis absolument désolée D'être amoureuse De tous les comiques du SNL C'est très 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 drôle Si un jour vous ne savez pas quoi faire Allez vous perdre sur Youtube Et regardez Ce qui a été fait par le SNL Il y a vraiment des choses Trop trop bien Si vous aimez l'humour Dans Dissandberg Bah vous allez kiffer Parce qu'il fait partie Des humoristes du SNL Je pense que vous connaissez Peut-être ce sketch Avec Shia Leboeuf Où il se tire dessus Enfin désolé de trouver ça Juste absolument trop drôle Bref Je vais arrêter de vous faire la liste De tous les comiques du SNL que j'aime Et bref John Mulaney en fait partie C'est quelqu'un que je trouve Absolument excellent Et ces deux spectacles sont géniaux Donc vraiment je vous recommande D'aller les regarder Et d'aller vous faire votre avis Bah écoutez C'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu Que vous avez passé un bon moment avec moi Ça m'a fait plaisir de vous retrouver Pour un nouvel épisode de Bilan Culturel J'espère que certaines des choses Dont je vous ai parlé Vous ont donné envie Que vous connaissiez peut-être Certaines de ces choses là Et que vous êtes d'accord Ou peut-être pas du tout Avec mon avis En tout cas moi J'ai hâte de vous retrouver Dans les commentaires Pour lire vos retours Et de vous retrouver Dans deux mois Pour un prochain Bilan Culturel Et très vite Pour une prochaine vidéo Je vous embrasse Et je vous retrouve Pardon Sur Goodreads Spotify Et Letterboxd Et sur tous les réseaux sociaux De toute façon Pour toujours plus de culturel Et toujours plus de partage Je vous embrasse très fort Et je vous dis A très vite Ciao